Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints, avec Jean-Baptiste Millard, délégué général d'Agri-ID et moi-même, Constant Lecoeur, secrétaire perpétuel de l'Académie de l'Agriculture. Vraiment, on est heureux de pouvoir vous accueillir d'une part et puis vous présenter un certain nombre de travaux. Alors, ceux qui nous connaissent maintenant savent qu'on a tout un projet stratégique qui est d'abord être à l'écoute, à l'écoute de la société, à l'écoute des décideurs et faire en sorte qu'après cette écoute, on fasse du partenariat. Alors, partenariat, ce qui explique qu'avec Agri-ID, nous avons organisé ce groupe de travail sur un thème qui est aujourd'hui en avant, comptabilité socio-environnementale, comment ce thème peut être traité. Mais si je vous ai dit écoute, partenariat, c'est aussi valorisation. C'est comment le faire connaître, le faire partager et bien sûr être aussi à votre écoute dans le questionnement. Alors, quand on fait des groupes de travail, l'Académie le mène pour justement faire du travail transdisciplinaire, d'écouter à la fois les sociologues, les historiens, les économistes, les techniciens, les chercheurs, comment être en transversale. On le fait à la fois en tant qu'académie, on le fait souvent avec d'autres académies, l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, vétérinaire, médecine, pharmacie, mais on le fait peu, même rarement, avec des groupes comme Agri-ID. C'est pour ça que là, c'est une première qui a donné lieu à ce groupe de travail et vraiment le remercie. Alors, l'Académie, ça devise une passion connaître, la connaissance, mais aussi une ambition transmettre. Donc, je ne vais d'abord pas vous transmettre tout le contenu, il va être fait tout à l'heure, mais transmettre la parole à Jean-Baptiste Millard qui m'accompagne dans cette présentation. Jean-Baptiste, à vous. Monsieur le secrétaire perpétuel, merci beaucoup d'abord de nous accueillir dans cette magnifique bibliothèque de la rue de Bellechasse, qui est un bel écran pour cette présentation de notes. Vous direz également que je suis très heureux aujourd'hui de la matérialisation de notre partenariat. Je crois que nous avons fait plusieurs choses ensemble depuis la mise en place, j'allais dire institutionnelle, d'un partenariat à travers des colloques sur lesquels vous avez apporté votre soutien. Je pense aux biens communs en agriculture, je pense aux CE2 Verts capturés par le droit, qui ont fait l'objet d'ouvrages actuellement disponibles de réflexion. Je pense également à votre accueil lors d'une séance solennelle de rentrée. Mais là, on a effectivement été un petit peu plus loin et nous allons voir les raisons qui ont conduit effectivement à aller plus loin sur ce thème de la comptabilité socio-environnementale, qui est un thème, je dois dire, que je suis de près depuis mon arrivée à Agridé 2015, puisqu'Agridé est membre de l'association Oré, une association qui a un triple objectif de réflexion autour de l'économie circulaire, de la biodiversité et de la RSE. Et ce thème de la comptabilité socio-environnementale était très présent au sein de cette association et c'est ainsi que j'ai pu côtoyer un certain nombre d'acteurs avec qui Francky a beaucoup travaillé par la suite. Je pense à Hervé Guébeault, je pense à Alexandre Rambaud, qui ont apporté des premières pierres à la réflexion et à la matérialisation également de ce que pouvait être une comptabilité socio-environnementale à travers notamment le cabinet Comptat Durable et les recherches à Paris-Dauphine. Et donc, il m'est paru à un moment donné évident qu'il était important également pour le secteur agricole d'aller plus loin dans la prise de conscience et la prise en charge de cet outil avec une déclinaison agricole que je ne voyais pas réellement, même si certains exemples étaient pris dans le monde agricole pour voir ce que ça pouvait donner une comptabilité socio-environnementale. Il me paraissait important de se saisir de ce sujet à bras-le-corps et c'est ainsi que j'ai proposé, avec l'arrivée de Francky du Château dans nos équipes d'Agridé, de réfléchir à ce thème et nous avons embarqué Jean-Marie, puisque l'une des spécificités également de nos deux institutions, c'est qu'un certain nombre de membres du conseil d'administration d'Agridé et même des experts sont également par ailleurs des membres de l'Académie d'agriculture, ce qui rend un certain nombre de synergies possibles. Et effectivement, en matière de comptabilité socio-environnementale, il était difficile de ne pas demander à Jean-Marie du côté d'Agridé de participer à cette aventure de la réflexion. Et il est vrai aussi qu'Agridé a un certain nombre d'experts dans son réseau d'experts agricoles, d'experts comptables agricoles. Nous avons Patrick Vandamme, qui est vice-président aujourd'hui d'Agridé, qui est expert comptable agricole et pour qui il était aussi important de travailler ce sujet. Je vais laisser Jean-Marie évoquer la manière dont effectivement ce travail a pu être réalisé en commun dans des conditions, je dois dire, tout à fait satisfaisantes. Donc, merci encore à l'Académie d'avoir accepté d'accompagner cette réflexion, de la nourrir pour sortir un travail qui, vous allez voir, est de qualité. Merci Jean-Baptiste. Oui, effectivement, cette réflexion sur une comptabilité environnementale, socio-environnementale, Agridé de son côté a commencé à y travailler. Et au sein de l'Académie, dans deux des sphères internes à l'Académie, c'est-à-dire la section économique que j'anime d'un côté et la section environnement de son côté, avaient aussi commencé à réfléchir à ces questions et à le mettre dans le radar de leurs préoccupations. Donc, assez naturellement, enfin, assez naturellement, le partenariat n'était pas forcément naturel, justement, mais assez naturellement, on a décidé de travailler ensemble. Alors, avant de passer la parole à Francky pour vous présenter les travaux, je crois que l'intérêt du fait d'avoir travaillé ensemble, c'est qu'on est, comme tu l'as dit, étant dans les instances d'influence des deux côtés, en ce qui me concerne, je voyais bien les choses, on a des réseaux de compétences qui sont très complémentaires. Agridé, c'est quand même le signe de l'entreprise agricole, enfin, de l'entreprise agricole au sens large du terme, avec des experts comptables, avec des chefs d'entreprise, avec des gens de la filière, des gens de la filière aussi qu'on retrouve, bien sûr, à l'Académie, mais avec, à l'Académie, la puissance, je veux dire, de tout l'apport scientifique et des gens qui sont aussi, ou qui ont été dans les sphères de pouvoir. Donc, c'est un peu ce mix qui a permis ces travaux. Alors, pourquoi aujourd'hui s'intéresser en agriculture à la comptabilité environnementale et socio-environnementale ? Je dirais que c'est quelque chose qui monte, on le sent bien. On sent bien aussi que la question agricole, et on l'a bien vu dans le groupe de travail, que la question agricole est particulière, que ces comptabilités environnementales, dans leur émergence, c'était plutôt dans une idée de post-hydrocarbure, d'économie post-pétrolière, et l'agriculture amène une particularité dans l'analyse, notamment sur les questions environnementales, comme sur les questions notamment sur le climat. L'agriculture est une des causes, c'est une des principales impactées, et c'est aussi un des principaux remèdes. Et cette question de l'agriculture œuvrant positivement sur l'environnement, est assez complexe au regard de la comptabilité environnementale. On a beaucoup travaillé autour de ces questions. Et je dirais que finalement, pourquoi travailler là-dessus ? Parce que c'est une question qui s'impose, cette question de la comptabilité environnementale, et en même temps elle est en construction, d'où la difficulté et l'intérêt de travailler sur quelque chose qui est en construction, et en même temps c'est encore très flou. Et donc c'est finalement cette base qu'on a posée. Donc on a choisi de travailler avec un groupe pluridisciplinaire extrêmement large, nombreux, il y avait une quarantaine de personnes, enfin il y a rarement eu 40 personnes en même temps, mais il y avait une trentaine de personnes à chaque fois, en plus des auditions. Donc il y avait des experts comptables, il y avait des chefs d'entreprise agricole, il y avait des gens du conseil, des gens des filières, il y avait à peu près toutes les parties prenantes, pas mal de gens du ministère de l'Agriculture également. Donc ça a été un groupe très riche, qui a travaillé pendant un an, qui a écouté des parties prenantes, qui a écouté des chercheurs, qui a écouté des porteurs de prototypes, parce qu'il y a plusieurs prototypes, le terme prototype c'est un peu abusif, mais il y a plusieurs constructions de comptabilité environnementale avec des concepts un peu différents qui sont à l'œuvre. Et notre ambition, et on a beaucoup réfléchi sur le positionnement qu'on devait avoir, l'apport qu'on a, qu'on pouvait faire, n'était pas de construire une comptabilité environnementale ou socio-environnementale, c'était plutôt d'apporter une contribution en amont. Or aujourd'hui on est dans une phase de construction de ces comptabilités environnementales, donc de caler quelque part un peu les éléments de cahier des charges, en réfléchissant, et je vais tout de suite passer la parole à Francky pour vous apporter le fruit de ces réflexions, en réfléchissant sur pourquoi une comptabilité socio-environnementale, quels sont les objectifs, et il y en a plusieurs, comme la comptabilité financière, il y a plusieurs objectifs. Donc quels sont les objectifs, par rapport à ces objectifs, par rapport aux prototypes qui sont en œuvre, quelles sont les questions qui se posent, quelles sont les controverses qui se posent ? Et il y en a plusieurs, et elles sont totales. Quelles sont les controverses ? Pour finalement aboutir à un choix. Et donc on a beaucoup passé d'énergie et de temps à qualifier ces controverses, à les identifier, puisque c'est de là, au bout du bout, que sortira des produits pertinents. Et on a fait quelques recommandations, et je te passe la parole Francky, pour maintenant expliquer le fond des travaux, toujours avec cet objectif de définir pourquoi on fait ça, non pas vraiment le comment, mais quelles sont les questions qui se posent pour le comment, dans l'intérêt spécifique de l'agriculture, et des agriculteurs, c'est-à-dire d'avoir des outils qui servent aux parties prenantes, et en premier lieu aux chefs d'entreprise agricole. Très bien. Bonjour à tous. Bienvenue. Je suis Francky Duchâteau. Je suis donc l'expert d'agridé, ayant pour fonction particulière de m'occuper du domaine de la gestion de l'entreprise et de la durabilité, donc le volet plutôt microéconomique, pilotage de l'entreprise agricole, qui amène à travailler différents thèmes sur les transitions agroécologiques, les changements de pratiques, la valorisation de ces nouvelles pratiques, comment on conduit aussi les politiques publiques, orientées à l'exploitation agricole, beaucoup de sujets assez transversaux, mais toujours sous l'angle du pilotage de l'entreprise, qui couvre aussi d'autres domaines de l'équipe, autour des personnes refacturées. Je vais passer quelques éléments. On vous l'a dit en introduction, donc un travail en commun. Ce que je retiens de ce sujet, c'est que, comme l'a dit Jean-Marie Serroni, c'est un thème d'innovation. Il faut avoir en tête que la comptabilité, ce n'est pas qu'un simple outil technique. On imagine très vite le compte de résultats et le bilan qui sont très imagés, qui sont très physiques, en tout cas qui vous illustrent ce qu'est la comptabilité, mais c'est aussi beaucoup d'outils de gestion, de tableaux de bord de pilotage qui sont également mobilisés de manière invisible par les chefs d'entreprise pour orienter leur activité économique. Notre travail a concerné avoir une vision de la comptabilité très large, de ce qui est obligatoire, de ce qui est non obligatoire, et également de la durabilité, au-delà du simple critère de l'environnement. En agriculture, par exemple, le lien au territoire, le lien au bien-être animal, par exemple, sont autant de sujets qui sont aussi importants. à valoriser ou à mettre en avant que les impacts environnementaux. Pour ne pas revenir sur cette partie-là, on a dit un groupe de 40 personnes très éclectiques, très diversifiées, qui ont représenté les différentes parties prenantes, différents intérêts autour du domaine comptable. Pour rentrer dans le vif du sujet, le contexte d'aujourd'hui, nous le connaissons bien, les sujets environnementaux sont au cœur de beaucoup de nos problématiques. On parle beaucoup du changement climatique, qui est l'un des domaines les plus visibles, mais je préfère l'illustrer à travers un autre sujet, qui sont les limites planétaires. C'est un concept aussi scientifique, construit au niveau international, par un groupe de chercheurs, basé à Stockholm, et qui illustre en fait, sur différentes dimensions, il y a neuf dimensions, qui ont été identifiées. Sur chaque une des dimensions, on fixe une limite, entre guillemets, à ne pas dépasser, dans l'esprit de dire qu'au-delà de cette limite, le monde devient un peu moins vivable pour les activités humaines. Et cette année, sur ces neuf limites, deux ont été dépassées, une fois de plus, six sur neuf aujourd'hui sont considérées comme dépassées, et qui amènent des questions sur les équilibres généraux. On parle beaucoup des points de bascule qu'on a du mal à identifier, mais qui posent des questions sur la remise en cause de ce qui fait notre bien-être humain. Et quand on voit ces limites-là, ce qu'on observe, c'est qu'elles concernent toute l'agriculture, de près ou de loin, que ce soit le cycle de l'eau douce, que ce soit la perturbation des cycles de l'azote, ou du phosphore, qu'il s'agisse de la biodiversité, ou du changement d'affectation des sols, ce sont autant de dimensions qui impactent immédiatement l'agriculture, et on commence à le percevoir de plus en plus à travers le monde. Il y a un autre volet pour l'illustrer, c'est ce qu'on appelle le jour du dépassement. C'est une façon de raisonner en disant à partir de quel jour, si tout le monde vivait comme nous, nous commençons à vivre à crédit, c'est-à-dire qu'à quel moment les ressources que nous consommons pour vivre dépassent le seuil de renouvellement naturel. La France se situe autour du mois de mai, c'est le 5 mai environ, et d'autres pays sont beaucoup plus tôt que nous, d'autres beaucoup plus près. Ce qui illustre en fait par ces deux dimensions que, entre guillemets, pour parler finance et comptabilité, nous vivons à crédit, à crédit sur un plan écologique, donc on se sent un peu en train de construire une dette pour prendre l'image, et en finance également, quand une dette s'emballe, on finit par, entre guillemets, vers la faillite, et pour le thème, on pourrait parler de faillite écologique. Ce sont des thèmes qui sont repris régulièrement par les climatologues du GIEC notamment. Donc ces deux dimensions, enfin ces différentes dimensions, concernent fortement l'agriculture et l'agroalimentaire, d'où l'intérêt de s'y intéresser. Alors tout n'est pas forcément négatif, il y a l'espoir derrière, c'est que pour la première fois de l'histoire de la planète, en fait, ces causes de changement sont d'origine anthropique majoritairement, ce qui veut dire, la cause de l'homme, ce qui veut dire que nous pouvons, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, changer la donne et reprendre une autre direction. C'est ce qui amène beaucoup l'idée que pour engager le changement, on peut mobiliser les différents acteurs que nous sommes. Alors pour aller, pour projeter tout ça, donc ces différentes dimensions sont intégrées dans les politiques publiques, au niveau institutionnel, pour rester dans ce qui reste dans le domaine de la comptabilité, en tout cas de rendre compte, rendre compte de nos impacts. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont un peu en entonnoir, qui partent du niveau mondial, on a beaucoup parlé des ODD, des objectifs du développement durable définis par l'ONU, puis l'accord de Paris en 2015, de tout ça découle différents textes, différents accords internationaux qui commencent à poser les lignes directrices d'un cadre juridique. Au niveau européen, pour le rendre concret, on arrive par exemple autour du Green Deal, qui a été très mis en avant depuis trois ans en termes de politique, du Green Deal, on découle aussi beaucoup de directives thématiques autour de la durabilité et pour ne tenir compte que de celles qui relèvent de la finance et de la comptabilité, alors j'ai mis les sigmes NFRD, ça relève du reporting extra financier, c'est-à-dire Non Financial Reporting Directive, CSRD, c'est celle qui est en train de remplacer NFRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive, c'est l'idée derrière ça de demander aux entreprises par des indicateurs extra financiers de rendre compte de leurs impacts sur les écosystèmes de manière cadrée, de manière orientée pour que tout le monde parle le même langage. Et SFDR, c'est la même chose, mais pour les placements financiers, quand on parle de finances durables, de placements verts, ce sont des normes qu'il y a derrière et que les structures financières doivent respecter pour ne pas dire de choses qu'on appelle communément du Green Washing. Tout ça également se traduit au niveau français. Récemment, il y a eu la loi PACTE dont on a beaucoup parlé et parmi les mesures de la loi PACTE, on a créé la DPEF, la Déclaration de Performance Extra-Financière, que beaucoup d'entreprises sont amenées désormais à produire selon des seuils, des seuils de salariés ou des seuils de chiffre d'affaires pour démontrer, au-delà de leurs performances financières, de leurs impacts sur les domaines extra-financiers, donc environnementaux et sociaux. Il y a d'autres initiatives qui sont en cours qui répondent de la même logique. On a beaucoup parlé, on parle beaucoup en ce moment de l'affichage environnemental des produits, l'idée de donner un score sur la durabilité des produits, alors ça découle de ce qui avait été créé, basé sur le Nutri-Score. Le Nutri-Score, entre guillemets, est très gentil en soi, il y a quelques critères techniques, le Planet Score ou l'Eco-Score en discussion aujourd'hui vont beaucoup plus loin avec de fortes également controverses sur quels critères retenir et quelles pondérations, mais ça répond à la même logique de dire quand vous produisez quelque chose, quel est son impact réel au-delà de son objectif initial de nourrir ou de produire de l'économie. Il y a également d'autres initiatives comme les budgets verts qui sont également des résultats de l'accord de Paris où en fait la France applique depuis 2020 dans son budget des critères de notation de ses dépenses fiscales ou subventions par exemple pour dire est-ce que ces dépenses sont pour pro-environnement ou neutres sur l'environnement ou plutôt négatives sur l'environnement et ce qu'on vous disait le rapport que j'ai mis en image en bas de l'écran quelques dépenses relatives au monde agricole sont réputées sont classifiées impact négatifs sur l'environnement on pourra y revenir mais c'est que notre domaine est aussi en ligne de mire pour changer les différents dispositifs alors tout ça se traduit sur l'entreprise on parle beaucoup de RSE à l'échelle de l'entreprise ou des démarches volontaires qui ont vocation à mettre en avant les actions que l'on fait pour l'environnement ou pour le social par contre au-delà de ce qui a été fait depuis 10 ans on a laissé un peu libre cours aux indicateurs aujourd'hui avec le cadre juridique qui s'impose on leur demande de démontrer la preuve d'efficacité de ce qu'ils disent et ça pose la question des indicateurs retenus c'est là où la directive CSRD qu'on a vu juste avant va cadrer ça à partir de 2024 alors pour faire tout ça on se pose la question avec quels outils et en termes d'outils il y en aura plusieurs mais la comptabilité socio-environnementale est l'un d'entre eux l'un des plus pertinents aujourd'hui pour différentes raisons alors déjà en termes de sémantique on parle beaucoup de comptabilité verte comptabilité socio-environnementale écologique durable multicapitaux ça montre déjà qu'il y a du marketing aussi créé par ceux qui proposent de nouvelles méthodes c'est comme agriculture entre régénératrice agroécologie etc il y a plein de termes qui souvent désignent des choses qui convergent en termes aussi de comptabilité encore une fois je vous le redis on pense souvent à la comptabilité comme un sujet très technique mais c'est avant tout un sujet politique la comptabilité elle est différente dans chacun des pays elle est née dans différents contextes socio-économiques dans l'histoire et ce que nous utilisons aujourd'hui comme référentiel comptable ont des sources qui remontent à plus de 800 ans dans l'histoire donc changer on va dire des modèles qui ont fait leur preuve qui répondent aujourd'hui à un besoin vous doutez bien que la conduite du changement est très longue et ça remet en cause beaucoup de référentiels beaucoup de façons de penser avec la question derrière de dire on met en comptabilité en fait ce qui a une valeur pour nous à un instant T jusqu'à présent on a toujours dit que ce qui comptait c'était les performances financières et économiques c'est-à-dire faire du résultat faire du chiffre d'affaires éventuellement créer de l'emploi dans l'absolu mais tout ce qui est aujourd'hui contraire en disant la protection des écosystèmes la protection du bien-être la protection des humains sont des thèmes qui sont beaucoup évoqués dans l'esprit mais qu'on a du mal à rendre visible donc la comptabilité environnementale a pour but en fait de rendre visible l'invisible et c'est toute la technique en fait des indicateurs de le faire on verra qu'il y a plusieurs controverses sur ce sujet un autre point à évoquer d'Argent-Marie Serroni c'est que c'est un thème d'innovation alors l'innovation elle peut être très large elle peut être produit elle peut être technique mais elle est aussi au niveau de l'organisation on parle beaucoup en mesure du collectif par rapport à l'individuel on parle des modes collaboratifs mais la comptabilité est un sujet de l'innovation au niveau de l'organisation qui amène à penser une entité et à la piloter à la piloter d'une manière que l'on souhaite alors c'est en plein foisonnement on le verra juste après et comme l'a dit Jean-Marie également ce n'est pas encore normalisé c'est-à-dire c'est beaucoup de débats au niveau français au niveau européen au niveau mondial qui amène à se poser la question de quel cadre on impose c'est comme si en fait on créait une nouvelle langue par exemple on peut penser que le langage des signes est un langage normé au niveau mondial mais c'est tout sauf ça c'est quasiment un langage des signes par pays ou comme la musique aussi on peut penser qu'une partition parle à tout le monde mais pourtant c'est très occidental donc la comptabilité c'est le même registre en fait chacun parle sa propre comptabilité pardon c'était celui-là bon il y a en arrière pardon dans l'autre sens donc je vous l'ai dit juste avant que c'est un enjeu géopolitique à l'échelle internationale pourquoi ? parce que derrière ces sujets comptables il y a du business tout simplement il y a en fait l'idée c'est que celui qui crée les normes gagne le marché ou crée en tout cas sa propre direction donc il y a des débats enfin des combats même des combats politiques entre la Chine les Etats-Unis et l'Union Européenne qui ne partagent pas la même vision de la durabilité et de la comptabilité et l'Europe en fait depuis une vingtaine d'années a justement cédé sa souveraineté comptable aux normes internationales aujourd'hui dans le cadre de son projet politique elle se dit qu'il faut qu'elle reprenne la main sur sa normalisation pour justement être en face avec son projet politique à 30 ans il y a aussi un sujet de fond et ça a beaucoup fait parler autour de la nomination d'Emmanuel Faber l'ancien directeur général de Danone qui a pris en main la présidence d'une structure américaine ou internationale de normalisation comptable qui dépend de la fondation IFRS on pourra y en reparler si vous le souhaitez et donc un thème sujet à controverse qu'on va aborder juste après donc pour vous illustrer la première controverse en comptabilité c'est autour de la durabilité forte ou durabilité faible déjà ça pose la question de l'ambition en fait des objectifs qu'on se fixe derrière et donc le fort c'est de se dire que l'entreprise est entre guillemets moins prioritaire l'activité économique est moins prioritaire que l'intégrité physique de l'environnement et de l'humain en fait il faut que l'entreprise serve cette cause qui dépasse le monde économique plutôt que de penser à sa propre performance directe bien sûr le fait ce serait l'inverse ce serait de dire l'environnement est secondaire déjà je performe au niveau économique et si je peux préserver l'environnement c'est un plus la deuxième controverse en comptabilité je vais la faire très simplement c'est la double matérialité ou simple matérialité pour illustrer ce terme technique la simple matérialité c'est considérer qu'on ne met en comptabilité on ne chiffre que les impacts de l'environnement sur l'entreprise par exemple si le changement climatique affecte votre business model et vous dites je vais perdre de l'activité parce que l'environnement est important pour moi l'eau, le sol par exemple donc je suis en risque et donc il faut évaluer ce risque et cette demande de simple matérialité est beaucoup demandée par les banques notamment qui vont avoir intérêt à se dire mais est-ce que l'entreprise que je finance risque de disparaître dans 5 à 10 ans à l'inverse la double matérialité c'est un peu long à dire je vais parler plus lentement c'est de se dire en fait on considère en plus l'impact de l'entreprise sur l'environnement donc si je suis justement responsable en partie de pollution responsable de dégradation des écosystèmes alors la comptabilité doit aussi le mettre le prendre en compte pour avoir cette logique de double compte en fait prendre ensemble les deux côtés les impacts de l'environnement sur moi et moi sur l'environnement et cette deuxième approche est beaucoup plutôt défendu par les ONG ça peut paraître naturel légitime de rendre compte vis-à-vis des ONG par contre le deuxième acteur qui n'est pas des moindres c'est le monde de l'assurance qui eux de leur point de vue ont aussi besoin dans le cadre de la gestion des risques parce que l'assureur est le dernier rempart face au risque et donc lui il veut savoir aussi si finalement en finançant quelqu'un qui est en mode défensif est-ce qu'il ne risque pas en même temps de perdre tout son capital parce qu'il défend des entreprises qui dégradent l'environnement donc il a besoin en fait de penser les deux approches donc là c'est un débat assez puissant au niveau international les américains défendent beaucoup la simple matérialité et l'Europe défendrait la double matérialité vous voyez un peu l'enjeu qu'il peut y avoir sur les débats géopolitiques il m'a bloqué oui ah pardon ça alterne entre ce bouton là et ce bouton là voilà pour donner quelques illustrations donc de ces deux controverses je vous ai listé ici alors c'est des signes je vais vous en expliquer quelques-uns différentes méthodes comptables qui illustrent ces deux problématiques on va par exemple se concentrer sur le cadre en haut à droite donc les deux axes c'est fort et faible et puis vous avez monétaire non monétaire tout n'est pas mis en chiffres en euros mais beaucoup d'indicateurs sont des indicateurs biophysiques de type tonnes de gaz à effet de serre émise ou taux d'humus par exemple dans les sols on ne met pas toujours tout en euros mais il y a différentes grilles pourquoi le côté en haut à droite donc celles qui sont considérées comme les plus durables vous avez notamment la méthode CARE qui est élaborée en France par le Paris-Dauphine Agro-ParisTech et l'université de Reims qui ont créé une chaire dédiée à ce sujet qui associe également des grands groupes comme LVMH ou des ONG ou des réseaux d'acteurs agricoles comme Ferme d'Avenir par exemple après il y a beaucoup de référentiels techniques à droite comme IDEA ce sont des listes d'indicateurs de durabilité qui sont assez plus ou moins grosses plus ou moins fournies mais toutes construites de manière scientifique pour juger de la durabilité des exploitations agricoles alors il y en a plusieurs au niveau français au niveau international que j'ai listé ici beaucoup de ces méthodes ont été testées en fait en trinôme entre une entreprise un laboratoire de recherche et un expert comptable il y a eu plusieurs en termes de cobayes McDonald's la MSA par exemple le groupe ENAF en agroalimentaire et bien d'autres encore qui en fait peuvent démontrer sur leur périmètre à eux ce que ça implique de compter différemment alors la comptabilité c'est au-delà de mettre des chiffres dans des tableaux c'est avant tout un outil de communication c'est l'outil qui sert en fait à communiquer avec vos parties prenantes quand on fait du développement durable c'est bien une chose à retenir c'est qu'on n'est pas tout seul il faut donc communiquer vers d'autres acteurs donc avant tout c'est un rôle de tiers de confiance entre l'entreprise et ses parties prenantes alors on dit souvent qu'il y a de la greenwashing c'est l'image que j'ai illustrée là où on dit c'est l'agriculteur qui se fait accuser de tout donc c'est un problématique de démonstration et de tenir compte des remarques qu'on lui oppose à l'inverse vous avez le greenwashing où on se prévaut d'objectifs écologiques qui ne sont pas toujours vérifiables qui posent la question du mensonge derrière et donc la comptabilité a ce rôle un peu de validateur ou de certificateur pour dire à travers mon document comptable ce qui est écrit est au moins plausible ou vérifiable et donc ça a une valeur une valeur d'échange entre deux partenaires la comptabilité on pourrait dire c'est un peu l'aboutissement de la RSE donc de la responsabilité sociale des entreprises appliquée à l'agriculture j'ai pris les 16 exemples pour différentes raisons j'ai fait un schéma qui vous explique d'une courbe entre interne, externe individuel, collectif le premier niveau c'est de dire si la comptabilité est un outil pour piloter ses performances dans différents domaines donc économique environnement, social un peu comme un tableau de bord de savoir où je me situe par rapport à des référentiels et ensuite de mettre en place des plans de progrès que je suis grâce à ma comptabilité et que je rends compte à mes différents partenaires un premier volet de rendre compte c'est celui de la communication sur la base de la comptabilité bien sûr c'est à dire voilà ce que je fais c'est démontré c'est certifié voilà comment je vous le prouve à la fois au part des salariés auprès des banquiers auprès du comptable etc c'est un premier un premier un premier un premier mais on peut aller beaucoup plus loin avec la comptabilité le deuxième volet c'est de dire ça pourrait conditionner par exemple l'accès au financement bancaire aujourd'hui on voit développer beaucoup la finance à impact où les taux où l'argent est conditionné à atteindre d'objectifs environnementaux et derrière ça il y a l'idée aussi que les banquiers on l'a vu d'ailleurs dans la directive européenne doivent rendre compte de l'argent qu'ils prêtent et l'argent qui est prêté a-t-il ou pas un avantage un impact sur l'environnement dans l'absolu positif ça peut aussi amener des questions sur les contrats avec l'aval on parle beaucoup de prime filière on voit beaucoup de prime se développer sur l'agriculture régénératrice sur l'impact environnemental au sens large on dit je suis prêt à payer un peu plus si tu me garantis que tu apportes un peu plus que la seule production agricole donc là aussi il faut le justifier et donc le contrat peut permettre de s'appuyer sur la comptabilité pour prouver les actions réalisées et les résultats atteints et beaucoup plus loin ce sont les financements publics donc le même raisonnement on voit que beaucoup de finances publiques sont aussi critiquées aujourd'hui en termes d'efficacité à tous les niveaux notamment en termes d'impact sur l'environnement alors on voit très bien que les débats sur la PAC la PAC en construction est-elle suffisamment ambitieuse est-elle suffisamment orientée à l'environnement c'est beaucoup critiqué donc ça amène aussi à se dire est-ce que l'argent que je prête aux agriculteurs a un sens pour les politiques publiques et après aussi la question de communication de filière l'idée aussi en agriculture c'est de parler d'une même voie d'un même langage de l'amont à l'aval pourrait même dire la comptabilité appliquée à l'exploitation permettrait à l'agriculteur de communiquer directement avec le consommateur c'est déjà un autre un autre objectif alors en termes de recommandations pour terminer nous avons donc pris en compte ces différentes dimensions avec l'idée que c'est un thème d'innovation avant tout donc tout n'est pas encore structuré il faut avancer pas à pas nous avons donc déjà regardé plusieurs dimensions qui ne valent pas des recommandations mais qui posent des questions préalables de réussite tout d'abord le choix des méthodes on a vu qu'il y a des controverses sur le niveau d'ambition de ces méthodes là en termes de greenwashing ou de simplicité ou d'ambition de transformation des modèles économiques l'idée en agriculture c'est de se dire retenons les méthodes les plus robustes qui seront à la hauteur des enjeux si on nous reproche de l'agribashing et du greenwashing alors ne prenons pas une méthode qui aura les mêmes critiques en face un deuxième point c'est l'idée d'avancer en mode collaboratif on a vu que la comptabilité est un mode de communication qui se construit en collectif donc raisonnons déjà entreprises experts comptables voire filières et chercheurs réunis pour avancer ensemble sur ces bons modèles le troisième point ce sont les indicateurs c'est un débat qui est transverse à beaucoup de sujets notamment l'affichage environnemental ou d'autres on a du mal à mettre en données techniques et économiques des valeurs ou des actions que l'on démontre sur le terrain la question c'est du numérique on a vu qu'on va traiter beaucoup plus de données aujourd'hui pour démontrer plein de choses en même temps alors dans l'absolu le numérique n'est pas utile en soi mais on voit avec la marge de données qu'il faudrait faire traiter autant qu'il se déploie et qu'on profite de son efficacité pour rendre compte de toutes ces approches et un dernier point c'est le cadre d'intervention nous sommes encore dans un terme d'innovation sur la base du volontariat avec un foisonnement d'études qu'il y a depuis environ une trentaine d'années l'idée aujourd'hui on le voit c'est de plus en plus de cadrer au niveau normatif c'est différents foisonnements pour que chacun parle au moins sur un socle commun laisser un peu de liberté à des apports sectoriels ou orientés mais en tout cas le socle commun doit être la base pour tout le monde et on voit que le droit à la loi peut être l'agent qui permettrait de mettre ça en forme alors sur le fond on a fait deux volets de recommandations un volet 1 qui est de dire une première priorité c'est que le monde agricole s'implique dans ces processus de normalisation aujourd'hui on est beaucoup souvent entre guillemets à l'écart de ces grands lobbying de ces grands processus de normalisation donc il faut être impliqué aux différents niveaux j'en reviendrai après en détail un deuxième volet qui est de dire aussi mobiliser les pouvoirs publics pour accélérer le côté le caractère institutionnel des méthodes de comptabilité environnementale notamment en agriculture quand on voit l'importance du financement public dans les revenus agricoles il est légitime aussi que les pouvoirs publics orientent progressivement le changement à travers ces dispositifs publics j'ai pris l'ordre que j'ai retenu dans la note pour vous donner la même logique tout d'abord poser le cadre nous soutenons principalement les méthodes de durabilité forte avec un système de normes et d'indicateurs d'impact harmonisés à l'échelle géographique ou sectorielle c'est actuellement en cours au niveau européen ils devront sortir le SOC à la fin 2022 également sur les indicateurs je ne vous ai pas dit tout le détail mais vous avez vu qu'il y a une multitude de référentiels qui existent tous tiennent la route en soi nous ne sommes pas capables à notre niveau de dire voilà lesquels il faut retenir mais il y a un vrai sujet de choix à faire et ce choix doit être fait en manière concertée entre les experts du domaine la profession agricole et les pouvoirs publics c'est un thème vraiment de cœur mais qui concerne tous les sujets de la science du moment et un dernier point c'est comment pousser aussi le monde agricole à mettre le pied dans cette démarche là et souvent le premier pas dans la comptabilité c'est déjà de savoir d'où on part la première façon de savoir d'où on part c'est de réaliser de différents diagnostics il y en a beaucoup les bilans carbone les bilans gaz à effet de serre les bilans biodiversité au-delà de leurs critères harmonisés ou pas je dirais l'idée c'est de mettre le doigt dedans de se faire accompagner pour avoir une première photographie et puis après d'agir en conséquence et là l'idée c'est d'encourager ça va aussi les aides publiques de généraliser de plus en plus les travaux d'impact les travaux les outils de diagnostic d'impact pardon pour que chacun puisse prendre conscience de sa propre situation aujourd'hui les bilans carbone c'est peut-être 300 ou 500 qui ont été faits en France dernier point donc agir en collectif on parle beaucoup de projets d'expérimentation il y en a beaucoup en France ce qui implique le monde agricole on demande aussi à ce que nos acteurs comptables s'impliquent beaucoup plus dans les réseaux de concertation de normalisation au niveau régional dans l'ordre des espères comptables au niveau français au niveau européen on est souvent à l'écart et à nous prendre la responsabilité pour en faire partie également dans les réseaux d'entreprise et de chair qui sont aussi parmi les contributeurs du lobbying de ces normes comme on l'a vu tout à l'heure entre les réseaux ORES C3D ou LORS par exemple aussi au niveau des cabinets comptables il faut savoir que pour eux c'est nouveau ils partent de zéro il y a un gros sujet de conduite du changement des méthodes et il y a un travail à faire aussi pour eux de se sensibiliser à ces nouveaux outils de comptabilité donc se former se sensibiliser inviter aussi les clients pionniers qui sont en demande aujourd'hui de nouvelles méthodes comptables pour valoriser ce qu'ils font de bien pour l'environnement et derrière toute une logique de nouvelles offres de services à développer qui vont aussi remettre en cause leur propre organisation interne enfin pour terminer sur ce point donc trois recommandations qui portent sur les pouvoirs publics la première c'est de dire que l'état peut encourager la mise en oeuvre de méthodes nouvelles en comptabilité notamment pour guider l'octroi des subventions alors prenons l'apport de l'habitant environnemental comme un socle et on financerait des marges de trajectoire de progrès suivi par ces chiffres qui sont normés un deuxième volet qu'on a ouvert mais qu'on n'a pas traité en détail c'est la fiscalité environnementale là on voit aussi le lien qu'il y a entre les deux et la fiscalité joue souvent aussi un rôle d'amplificateur du changement soit par la compta soit par la fiscal tout seul mais les deux sont liés et la comptabilité sert beaucoup de base au prélèvement obligatoire notamment et donc là on pourrait très bien dire par exemple des crédits d'impôt pour des investissements pro-environnement ou alors tout ce qui est incitatif dans un sens pour encourager les bonnes pratiques ou à l'inverse mais ça ne peut pas dans l'immédiat pénaliser les mauvais comportements que l'on appelle la fiscalité pollueur-payeur par exemple et dernier point on a beaucoup parlé des paiements pour services environnementaux en ce moment depuis quelque temps il faut savoir aussi qu'au niveau public il est actuellement interdit en fait de financer des prestations pour services environnementaux si on dépasse enfin au-delà en fait du coût induit c'est-à-dire que si ça me coûte 100 euros pour mettre en oeuvre une nouvelle pratique je ne peux pas vous payer plus de 100 euros je peux juste vous compenser le coût alors que dans le domaine privé on peut aller bien au-delà en termes de valeur donc là il y a un sujet de fond Saint-Virou qui est européen qui dépend en direct de l'OMC là aussi ce qu'on demande c'est que le gouvernement et à travers l'Europe définissent beaucoup plus de face du lobbying aussi à son niveau pour faire lever ses verrous progressifs au niveau mondial et l'OMC aujourd'hui a fait part il y a 2-3 mois de sa volonté de déclasser ce type d'aide publique mais ça peut prendre des années pour le faire donc voilà on peut arrêter ici mais l'idée c'était de dire il faut agir à tous les niveaux au niveau agricole et des filières au niveau du monde comptable et au niveau des pouvoirs publics agir en collectif pour que tous ces mouvements se fassent de manière opérationnelle voilà désolé merci pour votre écoute et pour le temps que vous avez écouté merci monsieur Deschâteaux je crois que vous avez mesdames et messieurs voilà tout un travail qui a été vraiment un travail qui a défriché ce sujet important comment engager cette réflexion sur la comptabilité environnementale à quels objectifs répondre avec quel cahier des charges on voit aussi le jeu d'acteurs tous les jeux d'acteurs entre entreprises comptables pouvoirs publics quel usage en faire comment l'orienter etc donc là tout un travail merci vraiment de la clarté de l'exposé la clarté du petit document que vous pouvez récupérer qui est très très bien fait sur cette comptabilité socio-environnementale donc merci monsieur Deschâteaux donc question aux journalistes vous nous voyez ou vous voyez l'écran qui veut prendre la parole ? allez parole à la salle oui donc je voulais vous demander c'est quoi les méthodes finalement qui sont que vous retenez qui vous semblent intéressantes je ne suis pas sûre d'avoir bien dans l'esprit celle qui nous recommande pas d'une méthode particulière c'est un choix qui est à faire l'esprit c'est de dire que des méthodes de type care par exemple vont ce sont celles qui vont le plus loin après derrière ça c'est que beaucoup d'autres méthodes en fait aujourd'hui qui ne sont pas de type care sont entre guillemets plutôt faites pour répondre aux demandes des financiers c'est-à-dire plutôt une logique de communiquer avec le banquier mais dans tous les cas sans faire déjà de choix sur les bonnes ou les moins bonnes il n'y a pas de je dirais c'est pas le propos d'aujourd'hui c'est-à-dire qu'en fait déjà tous ceux qui ont témoigné d'une expérimentation quelle que soit la méthode j'ai entendu beaucoup disent en fait déjà ça nous amène à prendre conscience de nos actions par exemple j'en ai vu qui avait testé l'impact d'avoir des écarts de salario entre hommes et femmes et quand on transforme ça ces chiffres-là en équivalent perte économique ça montre beaucoup on a un gros dépôt sur ce point il y en a par exemple qui ont mis en avant le fait d'embaucher des personnes issues de l'insertion comme des handicapés ou autres en fait ils peuvent le valoriser comme un investissement positif plutôt que comme une charge aujourd'hui un salarié c'est une charge qu'on voit dans le côté gauche de la comptabilité là de dire je fais une bonne action ça devient un produit valorisable il y a eu le cas aussi par exemple de dans la MSA par exemple qui ont testé une technique qui est comptabilité universelle eux disaient moi à travers ces comptabilités là je peux valoriser du mécénat un peu simple à l'écart aujourd'hui je valorise une dépense de mécénat comme un investissement territorial ils valorisaient aussi par exemple c'est un peu négatif comme thème mais ils valorisaient par exemple ce qu'ils faisaient pour réduire le taux de suicide en agriculture ils ont beaucoup d'actions qui sont faites sur le terrain aujourd'hui après c'est comme des charges des charges personnelles des charges de l'action de la communication mais quand on les présente différemment on dit voilà je mets aujourd'hui 10 millions d'euros par exemple pour réduire le suicide et en contrepartie je mets en valeur les gains de cotisation que je n'ai pas perdus du fait que les gens sont toujours en activité il y a un peu le genre d'équilibre qu'on peut créer de manière nouvelle je pensais aussi à McDonald's qui disait moi aujourd'hui en tant que McDonald's j'embauche beaucoup de jeunes étudiants et je sais que mon référentiel de formation est beaucoup valorisé dans le monde de la restauration quand quelqu'un sort de chez McDo il est aussi reconnu comme étant un bon ouvrier un bon salarié en tout cas un bon équipier un bon équipier et ça a une valeur en fait que McDo ne valorise pas en tant que tel McDo valorise quand même on a vu dernièrement c'était mardi il y a une semaine des coopératives qui travaillaient c'est l'ancien servietteur général d'agricité monsieur Patrick Durand où McDo ne s'approvisionne que chez les agriculteurs français pour montrer que c'est un élément un élément qui montre qu'au lieu de s'approvisionner très loin on s'approvisionne sur place allez Sophie Bergot oui merci Sophie Bergot pour la France agricole en fait il semble qu'on soit vraiment au tout début de cette construction de comptabilité socio-environnementale et vous imaginez une mise en oeuvre à quelle échéance est-ce qu'on se dit dans dans dix ans on y est ou quel est votre avis oui en fait on est pour moi on est entre deux aujourd'hui aujourd'hui la compta financière reste la référence pour tous on est en train progressivement de faire monter au même niveau par le droit les données extra-financières on parle beaucoup des directives qui le démontrent on est un peu entre deux on met ces jours séparés on les met au même niveau d'égalité on oblige à rendre compte des performances extra-financières l'ultime entre guillemets aboutissement c'est de dire il y a une intégration totale et on mettrait tout en euro dans un seul document qu'est aujourd'hui le fait qu'est aujourd'hui il le propose dans sa méthode mais en termes d'évolution c'est vrai que tout s'accélère on peut imaginer qu'à dix ans il y aura déjà des grands pas qui auraient été faits sur cette intégration des données financières et extra-financières là encore vous risquez d'avoir à la fois le politique et dans la politique le fiscal parce qu'on a vu quand même que le fiscal c'est un moyen quand même d'orienter et peut-être ce que là aussi par l'Europe notamment on peut avoir des évolutions fortes sur ces évolutions non ? Jean mais pour compléter par rapport à la question de Sophie Bergo je crois qu'il y a comment dire quand est-ce que la comptabilité environnementale sera obligatoire mais ça sera pas obligatoire me semble-t-il en même temps dans tous les secteurs d'activité donc il y a quand est-ce que ce sera obligatoire dans certains secteurs d'activité et quand est-ce que ça arrivera dans le monde agricole il y a déjà ce premier point alors quand j'en sais rien je pense qu'il y a des facteurs qui vont faire l'accélération bon les freins on les voit bien les facteurs d'accélération c'est la question de la fiscalité environnementale et c'est la question de à quelle vitesse il faudra prouver ce qu'on dit tu as expliqué constantment à la McDo qu'il dit il dit ok mais il prouve pas or la comptabilité environnementale c'est bien prouvé enfin socio-environnementale c'est bien prouvé donc à quelle vitesse on va on va demander ça et avec me semble-t-il sur la question agricole la particularité que ce sont des très très petites entreprises donc on voit en général que les les nouvelles normes se mettent en place à partir des grandes entreprises et ça descend mais l'autre particularité du secteur agricole et qui est que les comptabilités les prototypes ont du mal à prendre en compte c'est que elle résonne toujours effet négatif par exemple dans la doule matérialité une des particularités de l'agriculture c'est qu'elle a des effets négatifs et parfois très négatifs mais elle a aussi des contributions positives voire très positives voire parfois quasiment exclusives et je pense notamment au stockage du carbone donc il y a c'est je réponds pas à la question Sophie mais je pose les éléments de la balance quoi en même temps il faut avouer que déjà dans les démarches qualité démarches environnementales ce que disent les agriculteurs qui sont je ne sais pas soumis dans lesquels ils sont engagés c'est beaucoup d'enregistrement c'est beaucoup de papier c'est beaucoup pour la certification etc beaucoup d'engagement et de contraintes donc est-ce que la comptabilité socio-environnementale ce ne sera pas aussi davantage de contraintes d'où le problème des petites entreprises on l'a vu au début de la comptabilité avec les centres de gestion c'était déjà comment aller dans l'enregistrement la TVA etc une question qui est posée par une personne de référence agro qui fait le lien entre les PSE des agences de l'eau ou le label bas carbone entre-t-il dans le cadre de la comptabilité environnementale et sinon que manque-t-il à ces dispositifs pour en faire partie là vous êtes sur un outil un peu complémentaire des outils qui sont en parallèle qui sont conçus financièrement déjà c'est un peu l'approche un peu parallèle de dire on transforme une action technique en valeur économique aujourd'hui ça reste des choses qui sont pensées en dehors du cadre mais qui répondent aux mêmes logiques c'est-à-dire la question c'est comment je mesure un impact sur le sol ou sur le stockage du carbone ou la réduction des gaz à effet de serre et comment je transforme en indicateur de gestion c'est-à-dire comment une fois que j'ai mesuré quelque chose comment ça oriente mon activité économique c'est vrai que demain on pourrait penser que dans le site d'esprit tous ces dispositifs fusionnent dans la comptabilité après se poser toujours la question de quand on prend un seul objectif on le suit en parallèle c'est un peu comme un patchwork d'action individuelle ou d'action spécifique et la comptabilité serait l'agrégateur de tout ça donc qu'est-ce qui leur manque par exemple il manque souvent l'idée que jusque où en fait la science est capable de mesurer et de rendre certifiable ce qui est écrit et tant que c'est pas totalement stabilisé on fait des conventions on dit au regard de la connaissance d'aujourd'hui avec les outils que nous avons alors nous pouvons le mesurer de cette façon-là donc c'est pensé encore à un individu à part mais il est évident que dans une logique comptable globale ça fait partie de la comptabilité environnementale mais pas dans une logique intégrée en tout cas Sophie Bjargot à nouveau oui merci beaucoup à votre avis comment l'agriculture s'est emparée de la démarche RSE parce que mon impression c'est que ça a été plutôt saisi par l'aval par l'agroalimentaire ou les COP est-ce qu'on peut se dire si déjà la RSE on n'y est pas beaucoup en agriculture ça veut dire qu'on est encore moins prêt pour cette fameuse comptabilité je ne sais pas vraiment Jean-Marie Sironi qui vous répond je ne sais pas vraiment mais ça renvoie toujours à cette question de l'entreprise unipersonnelle ou à deux unités de travail donc toutes les annexes de RSE qu'il y a dans les comptes d'entreprise il y en a de plus en plus ou les obligations je pense en matière sociale pourtant j'ai piloté noté ça quand j'étais directeur général le bilan social c'est ça le bilan social c'est un document assez conséquent négocié avec les parties prenantes qui est sur des bases qui valorisent des tas de données comptables ou traduites en termes de RH ou d'autres ça n'a pas vraiment de sens pour l'entreprise agricole par contre on pourrait l'imaginer sur des agrégats d'exploitation agricole sur des filières sur des coopératives qui font c'est un peu le parallèle avec les scopes pour la partie environnementale ou climatique c'est-à-dire que pourquoi une coopérative ne ferait pas une déclaration RSE de la somme de ses livreurs de ses apporteurs mais rapporter à l'exploitation individuelle c'est quand même une usine à gaz pour une souris me semble-t-il encore une fois je prends l'exemple de la coopérative à l'école de Boisseau avec Patrick Laure Durand c'est une démarche quand même longue qui est une démarche collective et le départ c'était quand même chacun stockage en ferme isolé comment isoler les variétés et puis finalement deuxième coopérative céréalière certifiée ISO 2000 c'est-à-dire qu'ils ont une démarche collective donc voilà entre s'embarrasser de papier comme tu dis Jean-Marie et d'avoir une démarche collective qui permette d'être valorisée et c'est pour ça qu'ils travaillent avec McDo aujourd'hui reconnue donc c'est ces démarches collectives qui sans doute seront valorisées je peux me compléter peut-être ? c'est qu'au-delà du cadre de la RSE qui est normalisée l'important pour moi c'est l'esprit de la RSE aujourd'hui dans le monde agricole on est moins nombreux mais on est beaucoup plus diversifié et il y a beaucoup plus d'entreprises agricoles qui cherchent aussi à travers leur communication leurs outils ou leurs pratiques à le faire valoir à le faire savoir déjà à le faire savoir et après tenter de le faire valoir aujourd'hui l'idée de se dire je commence à expliquer je commence à démontrer ce que je fais en termes de pratiques agricoles je m'implique dans des collectifs je m'ouvre au grand public voire à des ONG qui sont prêts à valoriser ce que je fais en termes de communication c'est des démarches qui vont dans le sens en fait de l'ouverture du monde agricole vers son environnement aujourd'hui c'est qu'on est beaucoup en vase clos on a toujours tendance à prendre toutes les remarques qu'on nous fait en mode négatif et en mode réactif or il y a beaucoup de choses que l'on fait bien de choses qui sont testées qui sont pratiquées qui fonctionnent d'ailleurs mais que beaucoup de personnes ne savent pas et là c'est aussi un engagement fort de l'agriculteur en tant que chef d'entreprise au-delà de sa coopérative au-delà de ses filières de le faire savoir à titre individuel alors c'est déjà des premières briques d'une RSE avant d'être un jour formalisé de manière entreprise alors il y a un autre point aussi que Jean-Marie avait ouvert juste avant c'est vrai que par rapport au timing aujourd'hui les grands groupes sont soumis à des transparences importantes notamment dans l'agroalimentaire soit même de grosses coopératives et aujourd'hui en fait les clients de ces entreprises-là ne demandent même plus à voir l'intermédiaire ils demandent directement à aller sur le terrain aller voir l'agriculteur montrer comment il travaille et déjà ce point-là c'est un gros volet de transformation et dans l'agroalimentaire quand on regarde le scope 3 le fameux scope qui remonte jusqu'au fournisseur qui dépasse la seule entreprise transformatrice en fait on se rend compte que beaucoup de produits alimentaires ont pour impact environnementaux quasiment 70% en moyenne de sources d'origine au niveau de l'amont agricole donc quand on le chiffre comme ça ça fait un peu peur mais il y a un côté qui dit mais si ce chiffre est mesuré alors il faut le démontrer il faut remonter la chaîne et l'idée c'est de se dire aussi comment on agit au niveau de l'amont agricole pour que ces données soient prises en compte et soient sources de changements de pratiques ou autres accompagnées par l'aval pour entraîner un mouvement de transformation de l'agriculture et de l'alimentation donc il y a une vraie même si l'agriculteur en tant que tel n'est pas obligé de démontrer ça il l'est indirectement par ses clients qui lui demandent de rendre des comptes sur ses pratiques agricoles dans l'absolu non c'est à dire que l'idée c'est qu'on peut par impact on peut très bien mobiliser différents outils souvent ce sont des outils qui ne sont pas normés non plus qui sont adaptés à chaque contexte et qui n'ont pas de valeur plus que la relation directe entre le fournisseur et le client la comptabilité a cette idée qu'elle est un peu au-dessus de la mêlée en fait c'est aujourd'hui on l'a vu tout à l'heure c'est vraiment l'outil qui fait vraiment le lien entre l'entreprise et ses parties prenantes c'est le seul qui est obligatoire qui a une valeur intrinsèque importante et qui permet de se dire on parle à plein de monde avec un seul et même outil il y a des référentiels d'agriculture durable il peut y avoir 50 sur le marché lequel est plus performant que l'autre tout le monde dira moi je suis la belle HVE donc je suis automatiquement très bon je suis bio je suis automatiquement très bon et ainsi de suite c'est vraiment un outil qui est au-dessus des labels qui est au-dessus des référentiels privés et qui donne un cadre de confiance qui est beaucoup plus puissant que des relations interactuelles est-ce qu'on peut comme résumer que finalement vous l'avez dit au départ c'est un cahier des charges alors c'est un cahier des charges reconnu qu'il faut qu'il soit peut-être universel mais au moins qu'il soit largement reconnu qui veut dire que derrière qu'on les appelle comptables qu'on les appelle auditeurs qu'on les appelle experts de ceci et de cela ça veut dire quelque part quand même toute une chaîne d'analyse et d'audition non ? oui ? oui complètement et si on fait la comparaison avec la comptabilité financière enfin classique dans le monde agricole par exemple les obligations légales sont un cadre mais il y a des comptabilités qui vont beaucoup plus loin d'autres qui vont pas plus loin en fonction de ce que le chef d'entreprise que l'intérêt qui porte le chef d'entreprise si c'est uniquement pour se libérer de ses obligations fiscales ou si c'est pour piloter pour gérer son entreprise il va faire des marges il va faire alors que l'autre ne va faire que ses déclarations et si on prend l'historique de la comptabilité on le reprend au début de la note au départ c'était pour assurer les parties prenantes notamment les capitalistes le capitalisme vénitien etc c'était pour assurer les parties prenantes c'était pas du tout pour les prélèvements obligatoires et c'est pas du tout pour gérer donc c'est des usages qui sont arrivés après donc on peut imaginer que sur la comptabilité environnementale il y a différentes portes d'entrée et nous ce qui nous semble important c'est que la porte d'entrée utilisation pour l'agriculteur ne soit pas facilité de mise en oeuvre et intérêt pour le pilotage de l'agriculteur ne soit pas occulté et que ça ne soit pas uniquement pour prouver au tiers ce qui est important mais qu'on prenne aussi en compte l'intérêt de l'agriculteur dans l'opération à la fois tu l'as évoqué constant la simplicité entre guillemets de mise en oeuvre et donc quelque part peut-être les liens avec la comptabilité déjà existante parce que dans une je suis bien placé pour avoir longtemps travaillé là-dessus dans une facture il y a énormément d'éléments qui sont en fait techniques et une compta bien faite on a quasiment le bilan carbone puisqu'on a tous les produits donc on a tout ce qui sort et on a toutes les consommations intermédiaires et si elles sont bien gubillées on a tout ce qui rentre et tout ce qu'on consomme et qu'on détruit quelque part donc il nous semble important d'aller dans des modèles proches de l'exploitation agricole sans inventer une spécificité agricole parce que là ça fait 50 ans qu'on essaie de déspécifier la comptabilité agricole il ne s'agit pas là d'en recréer une spécifique par contre d'avoir des éléments propres dedans de pouvoir prendre en compte les spécificités de l'agriculture notamment le fait que dans beaucoup de domaines de plus en plus elle améliore l'environnement alors tout le monde n'a qu'une idée c'est qu'elle le détruit je pense en particulier au carbone quand on parle d'impact dans les deux sens en fait même le positif aujourd'hui on ne sait pas le démontrer de dire par exemple que diversifier des cultures améliorer les rotations ça a un impact sur la biodiversité notamment on le sait scientifiquement à l'échelle long terme mais le démontrer de manière factuelle le mesurer de manière stable c'est hyper compliqué donc même ce genre d'affirmation avec toutes les limites qu'il y a du terrain et de la science sont difficiles à démontrer on démontre plus facilement le négatif que le positif malheureusement mais c'est là aussi qu'il faut garder l'équilibre dans les deux sens avec l'objectif derrière c'est de rendre vérifiables toutes les allégations que nous donnons quelle que soit l'entreprise d'ailleurs pas d'autres questions Jean-Baptiste je vous laisse conclure merci à Francky pour cette présentation assez exhaustive il y a eu une volonté également dans cette note que vous pouvez conserver sous le coup d'avoir un certain nombre de références toutes actualisées donc ça dépasse bien évidemment le simple cadre de la comptabilité socio-environnementale vous l'avez vu également dans la présentation mais il était important à notre sens l'académie comme un gridé de prendre date sur ce thème et pour nous ce n'est qu'un point de départ pour que l'ensemble des acteurs puissent s'emparer de ce thème le vulgariser et nous sommes assez convaincus qu'in fine l'agriculture le secteur agricole a plus à gagner qu'à perdre en rentrant dans cette aventure de la comptabilité socio-environnementale et donc nous invitons l'ensemble des acteurs du secteur agricole et agroalimentaire de s'emparer de ces outils et d'effectivement les peaufiner et les rendre les rendre effectifs dans les années qui viennent avec effectivement toujours le souci que l'on s'adresse pour la population agricole à très souvent des TPE et donc l'importance est également de pouvoir embarquer ces entreprises TPE dans cette démarche de progrès on poursuivra si vous me permettez monsieur le secrétaire perpétuel je vais annoncer notre événement en commun qui se tiendra donc le mardi 21 juin une conférence débat de restitution publique donc de cette note à l'occasion donc de laquelle nous ferons intervenir un certain nombre d'acteurs justement de la comptabilité socio-environnementale voilà donc ce sera mardi 21 juin de 9h30 à 12h30 vous retrouverez les programmes sont en train de s'affiner mais ils seront disponibles à la fois sur le site de l'académie d'agriculture de France et sur celui d'agridé donc si vous souhaitez compléter votre réflexion à partir de ces échanges et de cette conférence je vous invite à nous rejoindre mardi 21 juin merci à toutes et à tous merci à tous